le tirage général ne serait pas super si nous n'avons pas le tirage sentimental et en parlant de sentimentale le voici pour vous mes chers signes du cancer je vous invite à aller voir votre général il ya deux trois choses qui sont pas mal il ya des choses à apprendre donc je vous laisse la possibilité d'aller le voir et sur les cancers donc ascendant le cancer signer en cancer bien sûr ce sentimentale reste aussi général prenez ce qui résonne pour vous s'il n'y a pas ces messages allez voir votre ascendant votre signe lunaire vous parlera peut-être un peu plus votre ascendant c'est sûr parce que tu as 35 ans généralement l'ascendant résonne énormément pour le sentimental pour les signes du cancer pour le sentimental pour les signes du cancer l'énergie de ce mois de juillet c'est les vacances l'énergie de ce mois de juillet c'est l'abondance et bah dis donc les cancers franchement l'abondance quand d'abondance en amour magnifique magnifique alors l'abondance plusieurs cas au niveau sentimentale vous tirer déjà une très belle énergie pour ce mois de juillet cancer Alors, ça commence bien pour l'abondance, il y a le doute. Rien, on s'en assistera, on va voir un petit peu comment ça va tomber. Alors, il y a des doutes, pour certains, les signes d'éternel. Il y a des doutes que cette abondance revienne, que vous retrouviez quelqu'un. Il y a des doutes par rapport à une personne. Et c'est vous qui gardez dans le doute les petits secrets. Et pour d'autres, c'est vraiment... Non, pour vous, d'autres, c'est vraiment vrai. Vous gardez peut-être des petits secrets, vous avez des doutes. Mais c'est plutôt que vous avez des doutes envers quelqu'un, j'ai l'impression, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Il n'y a pas de communication. Vous avez des doutes parce qu'il y a une rupture de communication. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Vous avez un doute sur une personne qui est un peu... un peu secrète, un peu mystique. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à une personne. Vous avez vraiment cédé. C'est pour ça que cette abondance n'y est pas encore. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette situation qui vous bloque, par rapport à cet échange qui se fait. Parce que vous êtes complètement... Vous avez marre. C'est dans le mental. Vous en avez ras-le-bol. Il y a quelque chose, en fait, cancer qui coince, pour ceux qui savent raisonner, bien sûr. Il va falloir sortir de cette situation. Si vous n'avez pas cette abondance, pourquoi vous entêtez de rester dans une situation pareille ? Parce qu'il y a l'attraction. Vous êtes quand même attiré par une personne. Il y a quand même cette attraction. Il y a quand même quelque chose qui vous attire pour cette personne et vous avez du mal à pouvoir poser vos décisions. Et en plus, on a l'union. Donc c'est une personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple. Une personne, ça peut se donner ça à quelqu'un qui est déjà en couple et qui ont un problème de mode de communication. Il y a des secrets là-dedans. Il y a des secrets entre les personnes. Et on parle d'union. Donc pour moi, vous êtes déjà en couple avec cette personne. Vous avez déjà cette relation amoureuse. Vous avez un doute sur la relation. De toute façon, ça c'est... Pour moi, ce message est clair pour certains. Ça vous fait mal. Il y a des douleurs, des blessures dans le cœur. Vous avez vraiment du mal. Ça vous pose peut-être à mettre un temps d'arrêt dans cette relation. Peut-être vous déloigner, mettre un temps d'arrêt. Vous espérez la réconciliation. Dans certaines du signe. Vous espérez la réconciliation. En tout cas, c'est lui qui a le choix. C'est ce que vous allez faire parce que vous êtes à la liste de crise et que vous en avez marre. Il est question quand même que vous avancez avec prudence. Ça peut être une personne malhonnête aussi. Attention. Quelqu'un qui ruse avec vous, qui ne vous dit pas tout. C'est secret. Un truc caché. Il y a aussi l'histoire que vous avancez avec prudence. Et vous allez préférer mettre une pause dans cette relation. Bon, les choses vont bouger. Quoi qu'il en soit, les choses vont bouger. Ça va avancer. Vous pouvez me trouver l'ouverture pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Par rapport à des messages que vous allez recevoir. C'est ça qui va peut-être déclencher vos avancées par rapport à des messages que vous risquez de recevoir. C'est le cancer. Si vous perdez un cancer, c'est le cancer. Pour certains du signe, certains du signe, vous risquez de quitter une certaine relation. Vous voyez que ça n'avance pas. Il y a des choses qui vous perturbent. Des choses des non-dits. Des choses qui ne sont pas divulguées. Si vous êtes avec quelqu'un, en couple, vous avez une certaine attraction pour cette personne. Ça, c'est clair. Mais ça vous fait mal. Plus ça va, plus ça vous fait mal. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et il y a cette pause à avoir, à savoir je ne me réconcilie, je ne me réconcilie pas. Vous avancez vraiment avec prudence. Les choses risquent de bouger parce que vous risquez de recevoir un message d'une personne. Et là, vous risquez vraiment d'avoir soit une nouvelle rencontre. Soit ce message va faire que vous allez partir à de nouvelles rencontres. Et vous allez quitter cette situation. Il y a quand même dans ce message aussi, pour certains ou certaines, il y a des doutes. Vous avez des problèmes au niveau du cœur, des blessures au niveau du cœur et vous avez des doutes. Sachez que là, il ressort à deux, trois fois. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment aussi, comme je vous ai dit, sur le général, il y a un bilan à faire. Voilà. Et comme la nouvelle lune du 21 tombe au début de votre signe, c'est certain que vous passez par cette période-là. Il y a une introspection à faire en vous, de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, si vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas, et de savoir si vous partez sur autre chose. Mais ce qui va vous faire partir sur autre chose, j'ai l'impression que c'est des messages que vous allez recevoir. Et vous allez décider de changer de braquet et peut-être que vous allez même tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va peut-être vous soutenir à cette personne. Ben, il va peut-être y avoir un petit flash entre vous deux. Et quoi qu'il en soit, c'est une question de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre derrière, cette histoire-là. On a quand même ces doutes, comme je vous ai dit, au niveau des blessures du cœur. Essayez de mettre au point des choses pour savoir pourquoi vous avez aussi mal cette introspection aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que vous n'admettez pas. Il y a des choses, cher cancer, que vous n'avez pas admis. Il y a des choses qu'on vous cache. Il y a des choses, il n'y a pas de communication. Alors, comment on peut se réconcilier sans qu'il y ait communication ? Si vous êtes, vous, cancer, le seul ou la seule à parler, et de l'autre côté, ça répond pas, ou même vous, parce que vous êtes peut-être enfermé. Le cancer a énormément de mal, c'est un signe très émotionnel, il a du mal à trouver les mots, il a tendance à se renfermer en lui et se faire mal. Et si c'est vous qui restez dans ce tour, qui ne voulez pas communiquer, la réconciliation ne peut pas avoir lieu. Mais je comprends, parce que si vraiment il y a des choses secrètes et cachées, et que ça vous met mal à l'aise, vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir le sortir et vous expliquer. Il va y avoir un choix à faire, parce que vous allez avancer avec prudence, quoi qu'il en soit, par rapport à une vie sentimentale, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple, mariée, paxée, ou une personne avec qui vous sortez. Il y a quand même des choix. Vous allez être très prudent, très prudente dans les choix que vous allez faire au niveau sentimental. C'est surtout ça, ce message à retenir. Attention de ne pas être victime de ruse aussi. Donc si vous voyez que les choses ne sont pas claires, il est question de, voilà, d'être dans votre choix, d'avoir une certaine issue. Mais c'est vous qui allez choisir. Si vous n'êtes pas bien, les choses vont bouger au niveau duier. Si vous traînez des choses dans votre tête, vous n'y arrivez plus au niveau sentimental, il est quand même que les choses vont bouger. C'est pour ça qu'on a cette abondance qui est là. Parce que tout est fait pour que derrière, il y ait cette abondance. Que vous traîniez quelque chose de votre passé, que vous traîniez quelque chose d'une relation actuelle, vous ne vous en sortez pas. Il y a toujours derrière cette abondance qui tombe. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir laisser certaines choses de côté pour laisser la place aux neufs. Nous avons donc l'attraction, et l'attraction par des messages reçus pour certains. Donc, pour vous, ce qui est bien pour certains du signe du cancer, recevoir des jolis messages, des choses qui vont vous faire vraiment chaud au cœur. Donc, voilà, pour le mois de juillet, peut-être des petites communications, des choses sympathiques. Apprendre pour certains du signe du cancer. Et il va y avoir des coups de foudre. Pour certains, des signes du cancer, on nous parle de coups, de foudre. On nous parle de choses, de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui peuvent vraiment aboutir sur une relation stable, qui peuvent aboutir même sur une union, sur un pacte dans le futur. Mais pour certains ou certaines du signe, ce sera le check-pot. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Alors, j'espère pour le maximum d'entre vous qui êtes seul, au niveau du signe du cancer, ou ce, enfin, moi, moi, bien sûr. Donc, on n'oublie pas l'abondance. Je le répète, l'abondance, si vous la voulez, il va falloir faire un tri. Si vous n'êtes plus bien dans votre couple, vous voyez que des choses sont cachées, que vous ne vous en sortez pas, que vous ne pouvez plus communiquer, que la communication est coincée, à un moment donné, vous serez but à un choix. Vous avancez avec prudence, de toute façon, mais vous allez prendre ce choix, je pense, d'arrêter là, de ne plus nous faire autant de mal, et de passer sur autre chose. L'abondance viendra derrière. Réconciliation, je ne la vois pas, parce que la réconciliation, malheureusement, il n'y a pas de message pour certains qui espèrent la réconciliation. Derrière, ça ne peut pas vous répondre. Donc, espérer, c'est bien, bien, mon bonnet, sa paix, c'est mieux. Enfin bon, c'est ma façon de voir les choses. En attendant, voilà, donc, pour votre sentimental des cancers, ce n'est pas négatif, mais on passe par cette période d'introspection. On passe dans cette période de faire un point, un bilan sur sa vie, sentimentale aussi. Incroyable, avec la Nouvelle Lune. Je vous invite à aller voir, donc, cette vidéo sur la Nouvelle Lune, et vous en apprendrez peut-être un petit peu plus ces cancers. Allez, quoi qu'il en soit, je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez toujours la liker, vous pouvez toujours la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et quoi qu'il en soit, si vous avez vraiment besoin d'un coup de main dans votre chemin de vie, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez tout ça à vous porter sur mes vidéos et en dessous des vidéos. Vous pouvez me laisser un message aussi, je réponds. Voilà, il n'y a pas de problème sur mes vidéos. Allez, je vous embrasse vraiment très fort. Prenez soin de vous, ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt les cancers. Sato. 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 Sato.